En 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres, le boxeur camerounais Thomas Essomba a pris la décision de ne pas retourner dans son pays d'origine pour reconstruire sa vie au Royaume-Uni. Capitaine de l'équipe de boxe camerounaise à cette époque, il a disparu du village olympique accompagné de 4 autres boxeurs. Parmi les 37 athlètes que le Cameroun a envoyés à Londres, 7, dont un nageur et une joueuse de football, ne sont jamais rentrés chez eux après avoir terminé leurs épreuves. Dans le village olympique, vous n'êtes pas en prison, n'est-ce pas ? Vous avez le droit de marcher, d'aller où vous voulez, donc nous sommes partis. Je me souviens que nous avions un ticket de bus, nous avons juste pris le bus, et puis nous sommes allés quelque part, et puis nous avons eu un logement. Je ne savais rien du Royaume-Uni, je ne savais même pas que je devais demander l'asile. Lors de ces Jeux olympiques de Londres en 2012, plusieurs autres athlètes d'autres équipes africaines ont également disparu et auraient demandé l'asile. Dix ans après ce qu'on peut appeler le choix d'une vie, Thomas et Somba se sont tiraillés entre son envie de retrouver sa famille au Cameroun et son rêve de poursuivre une carrière de boxeur en Angleterre. C'était très difficile de décider, mais tout au long du chemin, j'ai dit, écoute, ma vie d'abord. Je devais essayer de protéger ma vie. La seule chose dont j'avais peur, c'était de rentrer et d'arrêter de faire de la boxe, parce que la boxe, c'est toute ma vie. Des centaines d'athlètes ont déjà demandé l'asile lors d'événements sportifs mondiaux, fin juillet au JO de Tokyo. C'est l'haltérophile ougandais Jules du Sekito Leko qui avait fui les entraînements avant d'être rattrapé par les autorités et ramené en Ouganda. Merci d'avoir regardé cette vidéo !